Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si tu veux faire ton premier marathon ou si tu cherches des pistes d'amélioration pour t'améliorer sur la distance, alors tu es sur la bonne vidéo car je vais te donner des conseils et des astuces pour ta préparation et également le jour de course. Donc n'hésite pas également à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas également à commenter avec, pourquoi pas, le chrono que tu vises sur cette distance ou le chrono que tu as déjà réalisé et celui que tu ambitionnes désormais. Donc c'est parti pour tout savoir sur les 42 km que compose un marathon. Ok les amis, on commence par le commencement, c'est qu'un marathon c'est long, voire même très long. Plus de 42 km, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple si tu cours à du 12 km heure, tu en as pour 3h30 et les meilleurs sont en 2h30, 3h. En dessous de 2h30, c'est vraiment vraiment le top niveau. Donc il faut tenir compte qu'un marathon c'est très long et que votre préparation doit donc être en corrélation avec cette distance et cette longueur d'effort surtout. Donc il est logique que pour préparer un marathon, il faudra courir un maximum de kilomètres. Pourquoi un maximum de kilomètres ? Parce que plus vous allez courir de kilomètres par semaine à l'intérieur de votre préparation, plus facile un marathon sera pour votre organisme. Ben oui, c'est logique. Si vous courez par exemple 30 km par semaine et que vous vous rendez à votre marathon qui en compose 42 et des brouettes, pratiquement 45, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez demander à votre corps 150% de ce qu'il fait sur une semaine en quelques heures. Votre corps ne va plus comprendre ce qui lui arrive. Il va être vraiment choqué par cet effort. Et le risque, c'est de ne pas savoir terminer votre marathon ou vraiment dans de très très mauvaises conditions. Et le risque également, c'est de ne plus savoir descendre les escaliers le lendemain ou pire encore, comme c'est arrivé à un de mes amis, être bloqué sur les toilettes parce qu'on n'arrivait plus à se relever. C'est une histoire vraie. Je ne vous donnerai pas de nom dans cette vidéo, évidemment. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'entraîner davantage. Prenons l'exemple que sur une semaine de votre plan d'entraînement qui est composé évidemment de plusieurs semaines, évidemment. Mais la plus grande semaine, vous faites pratiquement 80 km sur une semaine. Le jour où vous vous rendez sur votre marathon, vous n'allez plus faire que 50% de ce que vous êtes capable de faire sur une semaine. Donc vous passez de 150 à 50%. Évidemment que ce sera donc plus facile pour vous de faire le marathon si vous avez plus de kilomètres. Alors autre chose que je vous propose de mettre en place dans le fait d'aborder votre marathon, c'est de passer par une étape qui est le semi-marathon. Ça semble logique, mais c'est très intéressant de le mettre quelques semaines avant votre marathon. Surtout pour ceux qui n'en ont jamais fait ni le semi, ni le marathon. Et ça va vous permettre d'être dans des allures légèrement supérieures au marathon sur une durée quand même importante. Et ça va vous permettre donc d'acquérir du rythme de compétition et également de voir votre forme et à quelle allure faire votre marathon. Parlons maintenant de la fin de préparation. Ce que je vous propose de faire en fin de préparation, quand le volume a été bien travaillé et que vous avez monté progressivement, faites une dernière sortie vers 30, voire 35 kilomètres si vous êtes vraiment en forme et habitué du longue distance, pratiquement à l'allure de votre marathon. C'est comme une dernière stimulation, une dernière répétition générale du marathon et c'est ce qui va vous permettre de repousser ce fameux mur qui est environ au 30-35ème et déjà préparer votre corps à tenir le coup pendant 40 kilomètres. N'oubliez pas également qu'il ne faut pas s'entraîner dur jusqu'au dernier jour. Il y a une période que l'on appelle dans le monde du running et dans le monde du sport en général, l'affûtage. Donc ça va être une période, surtout la dernière semaine, où on va diminuer le volume, diminuer l'intensité. On gardera juste un petit peu de spécifique et de quoi tourner les jambes pour que vos réserves énergétiques montent. Ça va entraîner quoi ? Ça va entraîner une amélioration de vos performances car vous allez avoir plus d'énergie, plus d'influx nerveux et vous allez être frais pour le départ de la course. Bien sûr, quand on sait qu'on va faire un marathon, il faut créer un plan d'entraînement. Et ce que je vous conseille, c'est d'aborder la préparation spécifique du marathon le plus tôt possible car plus vous avez de temps pour préparer un marathon et plus vous avez du temps de vous préparer facilement, ne pas vous précipiter les étapes et d'être très en forme le jour de la course. Donc évitez sur un coup de tête de préparer un marathon deux semaines à l'avance. Prenez minimum 8 semaines, 12 semaines, ça serait l'idéal. J'attire également votre attention sur l'équipement. C'est super important sur le marathon. Un short ou un t-shirt à manche courte qui frotte sous les aisselles et ça peut être l'enfer pendant une heure à deux heures de course. Donc faites très attention à votre équipement et également à vos chaussures. Les chaussures, c'est très important. Il ne faut pas acheter une paire neuve ou une paire qu'on n'a pas utilisée sur des longues distances avant l'événement car là aussi, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des pieds et quand il reste 10 km à courir et qu'on n'arrive plus à poser le pied, ça peut être très très problématique. Un autre point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est l'hygiène de vie en général que ce soit pendant la période de préparation et également juste avant la course. Là, c'est encore plus important. Pourquoi pendant la période de préparation ? Car ça va vous permettre d'enquiller des kilomètres, de faire beaucoup de volume et de l'intensité sans vous blesser et de récupérer bien ce qui veut dire que vous allez progresser davantage. Et avant la course, là, c'est pour revenir un petit peu comme on parlait de l'affûtage, c'est bien de diminuer le volume et l'intensité et récupérer plus, ça va améliorer encore votre performance le jour J. Donc soigner votre hygiène de vie, que ce soit l'alimentation, l'hydratation ou encore le sommeil et tout ce qui touche autour de la récupération. Alors, vous avez préparé un superbe marathon à New York. Alors, s'il vous plaît, ne prenez pas votre vieille avion. Deux jours avant, non seulement ça va vous emmener du stress, il y aura du décalage horaire. Donc bref, vous l'avez compris, vous faites un marathon à l'étranger, eh bien, essayez d'arriver le plus tôt possible sur place pour vous acclimanter notamment également à la température, au vent, au parcours et ça vous limitera en plus le stress et s'il y a un décalage horaire, ça vous permettra de l'encaisser avant la course, ce qui peut être intéressant notamment quand on part très tôt sur le marathon. Quelque chose d'un petit peu plus technique maintenant, je vais attirer votre attention sur les ppm, les pas que vous faites par minute. Et oui, parce que des pas sur un marathon, on en fait beaucoup, beaucoup et vraiment beaucoup. Donc, c'est très important d'avoir une cadence adaptée. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur les fameux 180 ppm. Je vous propose d'aller la voir, vous la trouverez facilement sur ma chaîne YouTube, sinon je la mets en description de cette vidéo. Alors, le jour de course maintenant, eh bien, il faut bien s'échauffer, c'est très important. Je sais que parfois, on veut être sur la line-up très longtemps en avance pour avoir une bonne place, donc parfois c'est compliqué, mais faites le maximum pour partir échauffer au moins 10 minutes, un quart d'heure de footing avant d'aller vous mettre sur la ligne de départ et d'attendre votre départ. C'est important, quelques accélérations, quelques gammes également. Bref, mettez-vous en bonne condition pour faire une performance. Et évidemment, sur marathon, un conseil très simple, mais qui est logique et qui est très, très important à appliquer, c'est de ne pas partir trop vite. Sinon, on le paye dans la deuxième partie de course et quand la deuxième partie de course, c'est un semi-marathon, c'est pas très agréable, donc partez à la bonne allure, l'allure que vous aurez décidé de faire et que vous aurez calculé par rapport à votre niveau. Attention également à votre alimentation et votre hydratation en course. Ça, ça doit être très important. C'est pas comme sur un 10 km, vous devez avoir une stratégie d'alimentation. Donc ça, je vous conseille de demander à quelqu'un d'expérimenter quoi faire. Ça passe notamment, c'est très important, sur l'hydratation et les glucides. C'est aussi avant la course, mais pendant la course, c'est très très important, surtout pour ceux qui vont faire 3h, 3h30, voire 4h de course. Si vous êtes mal alimenté, sur la fin, vous n'avez plus d'énergie et vous roulez avec le réservoir complètement vide. Et ça devient très très compliqué à terminer, surtout quand on croise le fameux mur du marathon. Autre point, le jour de la course, adaptez votre vitesse aux conditions météorologiques. S'il fait 30 degrés, évidemment que vous ne devez pas viser votre record personnel, sauf si vous êtes vraiment au top de votre forme. Mais il faut adapter ça, il y a beaucoup de vent, il faut accepter d'aller un petit peu moins vite en début de course pour coller à l'intensité que l'on avait prédéfinie, quitte à perdre quelques minutes. Mais le but, c'est de finir dans des bonnes conditions et de ne pas perdre de temps du 35e au 42e kilomètre. Encore un conseil de plus, celui-là, c'est de vous à moi, c'est d'être fier, quoi que vous ayez fait sur votre marathon. Le principal, c'est de participer et de franchir la ligne d'arrivée. Donc, même si vous arrivez avec un chrono moins bon que ce que vous espériez, soyez fier de ce que vous avez fait. Vous êtes toujours arrivé devant tous ceux qui n'ont pas pris ou osé prendre le départ. Donc, bravo à tous ceux qui terminent ou qui tentent un marathon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes désormais prêts à prendre le départ de ce fameux 42 kilomètres 195, on va dire 200, allez ! Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos avec d'autres informations que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de chaque vidéo qui sort. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo et d'ici là, sportez-vous bien !